à travers ce que vous allez faire cette joie va se transformer un grand bonheur dans votre vie si vous constatez que vous avez des difficultés je vais parler d'abord des femmes mariées qui vivent avec des hommes qui ont construit une famille qui ont construit vraiment quelque chose de solide et vous voyez que ça commence à balancer depuis un moment vous constatez que ça va plus et que votre coeur même en train de quitter ce cette relation vous n'êtes plus dans la relation à cause de deux comportements de soit de votre mari ou soit de votre femme mais vous vous dites que non je peux pas partir pour laisser cette relation comme ça mais quand vous voyez qu'un tel truc se passe comme ça dans votre vie de couple voilà une truc simple que vous pouvez faire qui peut vous donner un sérieux coup de main vous allez rentrer dans ces marchés bon pour ceux qu'on est marché sinon vous rentrez dans une boutique acheter un sac de riz pour ceux que les moyens acheter le sac des riz que vous pouvez acheter acheter une bouteille d'huile acheter du sucre acheter du lait soit en boîte ou soit en bouteille acheter des gâteaux pour les enfants comme des biscuits des bonbons et mettez tout ça dans ses cartons je dis bien si vous avez les moyens si vous n'avez pas les moyens acheter ce que vous pouvez acheter et rentrer dans une famille et fait leur ce don avant d'aller dans cette famille pour faire ce don vous allez tout simplement dire au bon dieu seigneur que la paix soit dans cette maison où je vais rentrer que la joie soit dans cette maison où je vais rentrer pour poser ce don et que les gens reçoivent ce don avec un coeur rempli de joie et vous rentrez dans cette famille et vous leur donnez vous dit à que dieu vous a suscité vous voulez le fait cadeau alors vous avez pensé à eux quand vous avez fait vos courses qui serait pas content d'avoir été le cadeau et maté franchement c'est très agréable faites cette astuce à votre voisin à votre voisine à une famille que vous ne connaissez pas les amis je vous dis de la même manière vous allez envoyer la joie dans cette maison la joie ne manquera pas dans votre vie et dans votre foyer de la même manière vous allez apporter la joie aux enfants de cette famille il n'y a pas de raison que dans votre maison il n'y a pas aussi de la joie vous savez tout ce qu'on fait dans la vie peut nous ouvrir des portes dont on imagine même pas cette astuce vous pouvez la faire une fois par tous les six mois ça veut dire deux fois par an si vous êtes une femme mariée en tout cas si vous le faites vous allez voir et un grand changement va se passer dans votre famille un grand changement va se passer dans vos relations avec vos enfants et gros changement va se passer avec votre époux il n'y a pas de raison cette astuce elle est fabuleuse en fait lorsque ma grand-mère me parler de ça je n'ai pas pensé que ça pouvait apporter autant de bienfaits pour une jeune fille qui est célibataire et qui essaie de vouloir vraiment toucher le coeur de quelqu'un vous savez c'est pas facile avec les hommes c'est très 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 difficile mais ce n'est pas un nombre que vous allez aller donner ses astuces non vous allez chercher un groupe d'enfants je dis bien pour une jeune fille qui a le coeur vraiment tendu qui voit que malgré tout ce qu'elle fait malgré tous tous ses tentatives pour trouver vraiment le prix charmant elle a beaucoup de mal il faut parfois oser les choses mais j'ai dit que ça peut aider rentrer dans une boutique et tout ce qui pourrait faire plaisir à des enfants fait le vous allez étonner je vais si vous avez le moins rentrer dans une boutique et acheter tout ce qui peut faire plaisir à des enfants du va vous bénir vous allez voir vous allez acheter pour ceux qui ont les moyens des t-shirts par exemple un bas prix comme ça vous achetez au moins 10 ou 5 et vous achetez par exemple des bonbons des biscuits où vous achetez par exemple quelque chose qui peut faire plaisir à des enfants et si vous trouvez un groupe d'enfants ce jour-là bénissez le bon dieu que vous puissiez tomber c'est un groupe d'enfants bien sûr parce que c'est pas du tout facile d'avoir un groupe d'enfants mais si vous arrivez à avoir ça franchement vous allez vous procurer une joie dont vous n'imaginez pas donner ses cadeaux et rester attentif et regarder les enfants en train de se grouper et ce cadeau fabuleux soit vous pouvez acheter des t-shirts par raison ou des cadeaux comme ça pour ceux qui ont les moyens vous rentrez dans une école par exemple et vous faites des cadeaux à des enfants à bas âge se payer se peut de celle de tout et vous distribuer à des enfants si cette année là dieu ne vous a pas béni dans ce que vous tenez à coeur franchement venez mettre votre témoignage ici parce que cette astuce elle est hyper fabuleuse non seulement et ouvre les portes mais elle peut vous apporter la joie dont vous n'imaginez pas ça c'est que les jeunes filles ou les jeunes garçons peut aussi fait cette astuce voilà c'est pas que pour les femmes donc si vous êtes célibataire et qu'il ya quelque chose qui vous tient à coeur comme une relation et tout vous pouvez aussi fait cette astuce ça peut aider je veux parler aussi pour des personnes âgées voilà quelqu'un qui a vraiment quelque chose dans son coeur pousser pour pousser gosses par exemple vous avez envie de voir peut-être vos enfants dans une prospérité une quelque chose de débloquer la situation de vos propres enfants c'est simple comme de l'eau à boire ce que vous apportez aux autres quand la bible dit que si vous donnez vous recevez je vous dis que si vous faites ça organiser une fête ça c'est pour les personnes âgées avec des gosses qui veulent débloquer la situation de leurs propres enfants ou débloquer la situation chez eux en tout cas ce qui vous tient à coeur mais vous devez avoir un seul objectif un seul objectif c'est que cet objectif c'est d'atteindre en fait quelque chose mais ne prennent pas plusieurs objectifs en même temps vous êtes dans un quartier où vous pouvez inviter des jeunes du quartier vous invitez tous les jeunes du quartier vous dites que voilà vous allez faire une petite fête chez vous donc vous les invitez à manger chez vous par exemple alors vous achetez par exemple vous pouvez acheter un mouton vous pouvez acheter de la viande si c'est pour ou si c'est un peu trop pour vous vous achetez de la viande et ou le port par exemple pour ceux qui mangent le pop le mouton ou le bœuf en tout cas c'est qui vous convient et permettez à ce que ces jeunes viennent chez vous et qui mangent qui laisse tomber la nourriture et vous observez un peu le comportement vous allez voir que vous allez apporter de la joie à ces jeunes ils vont manger ils vont boire ils vont s'amuser ce jour là mettez de la musique chez vous et fait ça vous savez les amis du ami tout auprès de nous et il y a des choses simples lorsque vous allez inviter ces jeunes du quartier chez vous les enfants à base à ils vont venir tout le monde va venir se régaler chez vous ça va être merveilleux en ce moment là vous allez maintenant dit au bon dieu dieu regarde j'ai vraiment envie de voir mes enfants comme ces jeunes qui sont là remplis de joie si c'est un problème avec vos enfants c'est un problème que vous avez de particulier qui qui persiste chez vous vous dites voilà dieu je vais avoir cette joie que ces jeunes ont dans ma maison je vais avoir cette paix cette liberté je vais l'avoir aussi ça c'est que les personnages et qui ont des enfants qui ont fini leur vie en fait qu'ils ont envie de goûter encore plus 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 intéressant tout ce qui est doux dans la vie voilà les amis si vous faites ça vous allez voir la main de dieu dans votre maison la même joie que vous allez procurer si ces jeunes enfants cette même joie vous l'aurez aussi dans votre maison et dans votre famille il n'y a pas de raison que vous vivez et vous continuez à vivre si vous faites une telle une telle expérience la plus fabuleuse c'est le partage il suffit de partager et vous allez voir vous allez remplir votre maison de joie lorsque vous allez voir les autres rire vous aussi vous allez rire lorsque vous allez voir les autres en train de se réjouir vous aussi vous allez vous réjouir il n'y a pas de raison que votre vie se stationne ouvrir un peu les mains et vous allez voir dieu va remplir vos mains d'abondance celui qui donne c'est lui qui reçoit j'ai partagé cette expérience avec vous vous dit tout simplement que les choses sont juste à côté de vous il n'y a rien qui soit mystérieux où je sais pas mais des choses simples de vous ouvrir les portes de ce que vous ne savez pas partager